Musique Coucou Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur mon organisation ménage quand je travaille beaucoup à l'extérieur, donc à l'hôpital en l'occurrence Je dois faire là il me semble 9 jours avec un seul repos Je crois que c'est à peu près ça sur mon planning Donc quand je travaille 9 jours comme ça, je fais vraiment le strict minimum au quotidien Et bien sûr comme à peu près tout le monde j'imagine, le gros ménage c'est sur le jour de congé Mais du coup comme je suis un gros bloc sans avoir de jour de congé Là il est grand temps que je me mette et ça y est, c'est aujourd'hui mon jour Mais du coup quand j'ai un seul jour comme ça sur 9-10 jours J'ai franchement pas envie de passer ma journée à faire du ménage J'ai aussi les courses à faire, des papiers à gérer, de l'administratif, des rendez-vous Et puis surtout j'ai très envie de passer du temps avec mes enfants, avec ma famille, avec mon mari Qui en plus travaille pas cet après-midi non plus Donc j'ai vraiment vraiment pas envie de perdre mon temps sur du ménage Donc il va falloir que je sois très très efficace Et que je fasse un gros gros bloc de ménage en un minimum de temps Donc des fois ça m'arrive de mettre un chronomètre, je trouve que ça me motive énormément Et je me dis là pendant 2h, pendant donc je fais 120 minutes Et je me dis t'y vas à fond, c'est 2h où tu t'arrêtes pas, où tu speed, où tu y vas, tu avances, tu fais tout au max Et généralement c'est fou mais d'avoir ce challenge là, c'est là où je suis vraiment mais le plus efficace C'est là où j'arrive à abattre vraiment le plus de travail et à faire le plus de ménage Donc c'est un rythme qui du coup est forcément hyper speed, c'est rinçant, c'est 2h où je vais être à fond Mais quand je m'arrête et que je vois tout ce que j'ai réussi à faire en 2h, je suis hyper contente Je trouve que vraiment on abat pas mal de travail en 2h vraiment Donc voilà dans cette petite vidéo je vais vous montrer ce que je fais, comment je le fais et ce que je ne fais pas Parce que du coup clairement en 2h je vais pas déplacer le frigo ou déplacer des meubles pour aller nettoyer derrière Voilà ça va pas être ce grand ménage là du tout Mais ça va être vraiment pour garder ma maison propre Pour repartir sur plusieurs jours de travail Du coup avec une maison propre et que ça puisse continuer et qu'on puisse garder cette maison dans cet état là Me mettre à jour sur mon linge Et si je me suis quand même mis un challenge C'est qu'on a les caisses dans l'entrée des chaussures qui sont... C'est pas pratique en fait Ou on en a pas assez, il faudrait que j'en rajoute une Ou il faut que j'organise ça autrement mais là on s'en sort pas Donc il va falloir aménager autrement les choses Ça c'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire ce matin Donc voilà je vous laisse avec le reste de la vidéo Alors je vais commencer par la cuisine Donc tous les soirs je mets en route mon lave-vaisselle Donc tous les matins il est à débarrasser Je vais ensuite laver ma plaque à induction et mon plan de travail Donc pour la plaque j'utilise toujours du VitroClean avec une éponge douce Et je finis toujours par un coup de microfibre pour bien enlever toutes les traces Pour le plan de travail je récupère un ancien pulvérisateur Dans lequel je vais mélanger du gel monsieur propre Je vous l'ai présenté plusieurs fois parce que j'adore l'odeur Que je mélange avec de l'eau Et ça va me faire un super nettoyant dégraissant avec une super odeur Et voilà le fameux placard de l'entrée comme je vous disais Pas assez de bacs et un panier qui est vraiment pas pratique Du coup toutes les chaussures sont toujours en train de tomber Enfin vraiment il faut faire quelque chose Et du coup il me reste tout de suite Tout ça en chaussures à trier Il y a des trop petites de sujets Il y a des chaussures d'été qui sont encore là Des vieilles crocs qu'il faut jeter Donc je fais le tri J'espère me débarrasser de pas mal de paires Et puis je remettrai ça dans les bacs Voilà voilà tout de suite ça fait plus propre Fait mieux ranger Du coup j'ai mis trois bacs Donc le plus grand ici et qui est bien rempli c'est le mien Clairement c'est moi qui ai le plus de paires de chaussures Donc le mien est ici Là c'est Shaina Et là c'est les garçons Donc j'ai mis Alan et Sujay Dans le même parce que eux clairement Ceux qui ont le moins de chaussures Donc voilà ça fait tout propre et bien ranger Une fois que le rideau est fermé Voilà une fois que le rideau est fermé on n'y va que du feu C'est parti Et ensuite je m'attaque au salon Donc je nettoie cette grande table vasse Beaucoup me demandent comment nous avons réalisé notre table vasse Je vous y filme un DIY Que je vous présenterai le mois prochain Parce que du coup j'ai réuni dans cette vidéo Tous les travaux de la maison qu'on a fait nous même Ensuite je retape les plaides Les polaires Les oreillers Les coussins Les oreillers Et je m'attaque à toutes les façades Laquées de la maison Donc le meuble télé Qui est tout en longueur Qui n'a uniquement des façades laquées blanches Et toutes les façades de la cuisine Pour cela c'est très simple J'utilise un produit à vide anti-trace Et vraiment c'est anti-trace Ça me nettoie très très bien Ça fait briller Et ça m'enlève tout Et ça m'enlève tout en longueur Je m'attaque maintenant Je m'attaque maintenant aux salles de bain Donc celle de l'étage C'est celle des enfants Et ma fille a donné un petit coup de dent régulièrement Donc j'ai été faire un tour Et ça va J'ai pas grand chose à faire Par contre celle-ci c'est la salle de bain de la suite parentale Et clairement celle-ci elle est à faire Donc lavabo, miroir, poussière, sol La douche, le miroir Et les joints Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Salle de bain toute propre Qui brille, j'adore Et ensuite je passe l'aspirateur partout Donc je mets un petit coup partout Ça c'est quelque chose que je fais tous les jours Voir plusieurs fois par jour Que je travaille ou que je sois en repos L'aspirateur c'est tous les jours Et là je suis en dehors de mon chrono des 2h On se retrouve le soir parce que Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs C'est du linge à plier et à ranger Là on arrive à la fin de cette vidéo D'un maximum de ménage en un minimum de temps J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao